Marie-Ange Sangomali, bonsoir. Vous êtes secrétaire générale de l'Association humanitaire pour la Centrafrique, et non pas présidente comme je l'ai dit tout à l'heure. La Centrafrique, un pays où la France est en ce moment même en intervention pour tenter de mettre fin aux violences et aux exactions. Avant de parler de votre appel à la solidarité des Sartois, quelle est la situation là-bas d'après les échos que vous en avez de proches par exemple ? Tout à fait. En fait, on peut vous parler effectivement de l'information, j'allais dire très très fraîche, puisqu'on a eu hier un membre de l'association H.E.A. en République centrafricaine, qui nous a donc expliqué que la situation restait donc très grave dans la capitale, puisque les gens restent cloîtrés chez eux pour leur sécurité, car il y a des tirs dans les rues, des personnes armées de machettes qui se font justice entre effectivement musulmans et chrétiens. Donc les personnes, la population pour l'instant, restent cloîtrées à l'intérieur de leur domicile, dans leur maison. Il y a eu à peu près 600 morts, c'est ça selon le dernier rapport. Tout à fait. Vous en avez pris connaissance ? On en a pris connaissance. On est vraiment au fait de l'actualité par rapport à notre domaine. C'est vrai qu'aujourd'hui on est à 600. Il faut savoir quand même que cette crise a commencé en mars. Donc en vérité, les chiffres sont beaucoup plus lourds. On parle principalement de la capitale. Ça a commencé en province. En province, il y a des charniers. Il y a énormément de morts à déplorer. Et donc je pense que le chiffre aujourd'hui qui est annoncé de 600 morts est beaucoup, beaucoup plus lourd. Alors justement, vous dites que ça a commencé il y a un peu plus de temps, en mars. Vous, vous avez créé votre association, l'Association humanitaire pour la Centrafrique, depuis 2006, c'est ça ? Tout à fait. Ça veut dire qu'il y avait déjà des problèmes avant. Tout à fait. Quels sont ces problèmes ? En 2006, notre présidente, donc Reine Prudence Sondaboui, a donc créé l'Association humanitaire pour la Centrafrique pour pallier déjà aux situations, on va dire, assez graves de malnutrition, d'enfants de la rue qui étaient livrés à eux-mêmes, des problèmes de médicaments, des problèmes de VIH qui n'étaient pas pris en charge. Et donc depuis 2006, l'Association a posé des actes concrets en République centrafricaine et en province. Alors aujourd'hui, vous vous appelez à un retour à la paix en Centrafrique et vous faites un appel aux dons. Quel genre de dons ? De l'argent ? De la nourriture ? Quel genre de dons ? Alors aujourd'hui, la population centrafricaine manque de tout. C'est vrai que lorsqu'il y a eu l'urgence, nous étions plus sur les médicaments, c'est vrai, et les dons en argent. Aujourd'hui, on manque vraiment de tout. C'est-à-dire que c'est une crise alimentaire actuellement. Les gens n'ont rien à manger, il n'y a pas d'eau potable, il va y avoir sûrement des problèmes de maladies graves qui vont se répandre. Et les vêtements également, les personnes sont complètement... n'ont plus rien, rien du tout. Ils ont été pillés, jetés en dehors de leur domicile, ils sont dans la rue. S'ils arrivent à trouver refuge, c'est vrai, dans certains monastères, dans certains lieux protégés par l'armée française, ils n'ont rien, ils n'ont que ce qu'ils ont sur eux. Donc aujourd'hui, le don, ce qu'on demande effectivement aux amis de la Centrafrique, à la population du Mans, c'est tout, vraiment tout. C'est-à-dire les médicaments, les vêtements, les denrées non périssables, tout ce qu'ils peuvent donner, qu'ils le fassent. Alors très concrètement, comment on fait aujourd'hui si on veut faire un don ? Alors est-ce qu'on vient vous voir à l'association, ce qu'on vous appelle, comment on fait ? Alors vous pouvez nous appeler, il y a les numéros de téléphone qui sont disponibles sur le site de l'association, sur les réseaux sociaux, nous sommes présents aussi sur les réseaux sociaux. Alors le site c'est www.ong-ahca.org, c'est ça ? Tout à fait, là-dessus vous avez toute l'équipe de la H&A, le bureau, les membres actifs, donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les mails de chacune de ces personnes-là qui sont sur le site. Vous nous appelez, vous nous contactez par mail, vous nous dites ce que vous pouvez faire pour nous et on répondra bien sûr à présent. Merci Marie-Ange Sangomali. Merci à vous.